Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, je vais refermer ma rétrospective de cette fameuse trilogie cornetto du britannique Edgar Wright en vous causant de son quatrième long métrage en fait, puisqu'entre temps il avait fait un petit passage à Hollywood pour son Scott Pierre Grimm sorti en 2010, son film que j'aime le moins, chut, faut pas le dire, il paraît que c'est pas très populaire comme opinion, mais promis, je le reverrai un jour pour en parler, peut-être que mon avis évoluera. Donc ici on va causer donc de le dernier pub avant la fin du monde, ou The World's End en VO, co-écrit comme les deux précédents volets de la trilogie par Simon Pegg, qui tient le rôle principal aux côtés de son acolyte de toujours, Nick Frost, ça ne change pas. Et nous avons également Martin Freeman, et oui, Watson de la série Sherlock, ou Bill Bond de la trilogie Le Hobbit, je crois qu'il était en plein tournage à l'époque, il est là. Avec également Eddie Morrison, Patty Considine, qui a joué dans Hot Fuzz, Rosamund Pike, grande actrice qu'on a pu voir récemment dans Radioactive, cette année en tout cas. Et également Pierce Brosnan, encore un James Bond dans cette trilogie, après la présence de Timothy Downton dans Hot Fuzz. Citons également la présence de Bill Nighy dans le rôle d'une voix. Donc je ne vais pas spoiler le rôle, parce que sinon... Ah ouais, bah, quand même, je pense dans cette vidéo faire une zone spoiler, ce que je fais très rarement hors nouveauté, ou hors vidéo à plusieurs, parce que, oui, c'est un métrage profondément surprenant, et j'ai besoin vraiment d'expliquer ce qui se passe dans la seconde partie pour exprimer tout l'amour que j'ai pour cette oeuvre. Parce que oui, en fait, après Revisionnage G3, j'ose le dire, c'est toujours mon préféré de cette trilogie, alors que pour beaucoup c'est le plus faible. J'avais quelques doutes, entre guillemets, après avoir vraiment beaucoup aimé Shaun of the Dead et Hot Fuzz, surtout au Revisionnage. Je les aimais déjà énormément avant, mais encore plus, ben là, non, ça reste toujours mon gros coup de cœur d'Edgar Wright, que ce dernier pub avant la fin du monde, qui raconte l'histoire principale, en tout cas, de Gary King, au début du film, un gars qui a la quarantaine et qui n'a pas vraiment grandi, il est resté l'éternel ado, et pas forcément intégré à la société, clairement, qui n'a qu'une envie, c'est refaire la tournée des bars de son village de jeunesse, sa petite ville d'enfance, si vous préférez, Newton Haven, puisqu'à l'époque, il n'avait pas pu finir son baraton ultime, 12 pubs, voilà, à écumer le temps d'une soirée et d'une nuit, pour cela, il reprend contact avec ses vieux amis, donc 4 d'entre eux, il les réunit, et puis ensemble, après quelques petites discussions, décide de reprendre la route vers leur moment de jeunesse, d'adolescence, pour enfin aller au bout ! Bon, alors, dit comme ça, ça a l'air d'être un film potache, comique, etc., qui risque d'être un peu redondant, là, oui, ok, ils vont faire la tournée des 12 bars, un petit peu comme les 12 travaux d'Hercule ou d'Astérix, mais là, à un moment, vers le milieu un peu avant, ça va prendre une autre dimension, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Mais au-delà même de cette autre dimension prise à un instant précis du film, ce n'est pas que drôle, c'est presque même l'oeuvre la plus tragique d'Edgar Wright, du moins dans cette trilogie, très nostalgique, oui, mais qui montre surtout un personnage principal qui n'a pas réussi à vivre sa vie normalement, et qui se rattache au passé, c'est profondément triste, et d'autant plus touchant que Edgar Wright et Simon Pegg ont beaucoup mis d'eux dans l'écriture de ce film, dédié aussi à l'époque à un de leurs amis producteurs qui était malade, et Simon Pegg lui-même avait connu des problèmes d'alcool. Donc voilà, Edgar Wright avait aussi tenté ce baraton plus jeune, bon bref, c'est très biographique dans un certain sens, et c'est quasi parfait. Dans l'histoire, même si pour beaucoup le rebondissement qu'il y a en son sein est un petit peu surfait, c'est là-dessus que le film a été critiqué d'ailleurs, alors que ça prend un sens total dans le symbolisme, et là j'en parlerai dans la zone spoiler, c'est aussi pour moi la quintessence du cinéma d'Edgar Wright, qui déjà était très bon dans ses 2-3 métrages précédents, parce que même si Scott Pilgrim j'ai des réserves, c'est super bien réalisé, et c'est d'ailleurs grâce à ce film ici que la réalisation de ce dernier pub avant la fin du monde est encore plus upgradée dans un sens, on voit qu'il a pris de l'expérience lors de son passage à Hollywood, c'est rythmé à fond, les combats aussi sont très forts, oui parce qu'il y a des combats qui disent tourner les barres, ça se bat, voilà. C'est un film d'action aussi, comédie dramatique, qui va tourner dans un genre particulier à un moment, mais je préfère encore rien dire. Là où c'était assez évident dans les 2 précédents, là nous avons un véritable twist, ouah que, quelque part dans notre phase aussi, il y avait un twist, mais là c'est violent, et puis la richesse des personnages, leurs relations, voir comment celui qui était le roi, Gary King, qui porte bien son nom, est devenu le moins que rien, même au sein de sa bande, il était super respecté avant, et quand il retrouve les siens, les autres le qualifient de loser, ce qui est malheureusement un peu devenu, c'est complètement sombre, quand on y pense, et puis cette amitié, qui tente de se renouveler malgré la situation, et qui va être encore plus solidaire, lorsque les dangers vont arriver, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est l'approche de la quarantaine me concernant, qui fait que j'adore encore plus ce film, je ne pensais pas l'aimer encore plus au 4ème, 5ème visionnage, je ne sais pas, c'était déjà une de mes oeuvres majeures des années 2010, là ça monte encore d'un cran, et voilà quoi, le sens aussi de l'écriture et du rythme et de l'art réel, j'en parlais, comme dans les deux précédents, là-dessus ça n'évolue pas forcément, par exemple on a toujours ces petites choses qui sont distillées dans le film, genre le foreshadowing, on voit des éléments qui vont avoir un écho plus tard dans le film, jusque dans le nom des 12 pubs qui qualifient à chaque fois la situation dans laquelle les personnages sont quand ils sont dans ce pub, en question, ça c'est fort, toute cette scène d'intro, d'introduction, de présentation des personnages chers à Edgar Wright, quelque part, qui est là aussi distille des petits indices, notamment des flashbacks dans la jeunesse, et puis voilà, chacun des protagonistes, chacun des 5 mousquetaires, oui parce qu'ils s'appellent comme ça, même si ce n'était pas 5, voilà, il y a toute une blague à un moment dans la voiture, vers le début du film à ce sujet, ouais, chacun de ces 5 personnages a sa quête propre, son évolution propre pendant le film, lorsqu'ils reviennent dans cette petite ville, rajoutez à cela aussi Sam, donc le personnage féminin principal joué par Rosamund Pike, qui apporte un enjeu particulier, et c'est tout simplement fort, le seul petit reproche que je pourrais faire au film, il y en a 2, il y en a qui m'empêchent de mettre 10 sur 10 par exemple, c'est la sous-exploitation de Pierce Brosnan, comparée à la richesse du rôle de Timothy Dalton dans Hot Fuzz, c'est vrai, bon, ouais, et la toute fin, qui peut paraître un petit peu too much, mais finalement elle est logique, par rapport au message que le film veut faire passer, alors attention, c'est ici que je vais faire une zone, SPOILER ! parce que, gros twist, gros, gros twist, voilà, j'en perds mes moyens, j'en perds mes mots, la première fois que j'ai vu le film, j'ai été comme ça, mais on ne le voit pas venir, c'est qu'à un moment, on se rend compte, voilà, ils font la tournée des bars, les gens les regardent mal autour, oui, les choses ont changé ici, sauf que, très vite, on se rend compte qu'il y a une menace extérieure, alors c'est pas la même que dans Hot Fuzz, quoi qu'il y a des références quand même, ou dans Show of the Dead, finalement, ces menaces extérieures, enfin, autour, sont assez proches dans les trois films, mais là, il s'agit en fait, que d'une chose, les habitants de la petite ville ont pratiquement tous été remplacés, ou brainwashés, si vous préférez, par des robots extraterrestres, et à un moment, ils se battent avec des jeunes, voilà, on prend l'aide des jeunes, un peu comme dans Hot Fuzz, voilà, et en se battant contre eux dans les toilettes, super scène, en faux plan séquence, remarquable, niveau action, c'est une des meilleures bastons que j'ai vu au cinéma de ma vie, cette scène dans les toilettes, voilà, toute proportion gardée, vous allez me dire, mais non, c'est vraiment, c'est jouissif, super bien réalisé, monté, etc., avec des acteurs qui se sont donnés à fond, bon bref, et ben là, ils pètent la gueule des jeunes, et décapitation, oui, mais de robots, avec du sang bleu, etc., et après, évidemment, la quête de, voilà, cette tentative d'aller au bout des 12 bars paraît secondaire, mais ils vont quand même faire comme s'ils n'aient rien n'était, pour se fondre dans une certaine masse, et sortir de cette ville, sans alerter la population potentiellement extraterrestre locale, nommée le réseau, dont Bill Naï est la voix, donc, en fin de film. Le réseau, d'ailleurs, puisqu'il y a un message aussi, nostalgie contre les nouvelles technologies, dans ce film, la nostalgie représentée par Gary King, et cette nouvelle société, le réseau, la nouvelle, voilà, les téléphones et tout, c'est, voilà, c'est grâce à ces extraterrestres venus d'ailleurs, que les progrès scientifiques ont pu être réalisés, sur le plan technologique, ces dernières années, sur la Terre. Très fort, du coup, très très fort, et donc vous avez cette grosse dichotomie de thématiques, passé présent, voire présent, qui se rattache à l'avenir, puisque le but de ces extraterrestres serait de rendre les humains meilleurs, mais là aussi, ce qui est fort, c'est que les êtres humains sont imparfaits, et c'est un petit peu le message du film, ils sont fiers de l'être, oui, ça picole, ça fait des bêtises, et tout, mais c'est un hymne à la vie ce film-là, contre la conformité, contre peut-être justement la déshumanisation de la société à travers ces nouvelles technologies, ici représentées par les extraterrestres, et donc, ce twist qui paraît surfait pour beaucoup, non, renforce une thématique principale du film, qui va de pair avec la tragédie du personnage de Gary King, qui est paumé, qui est suicidaire, alcoolique, drogué, à un moment où on voit qu'il a tenté de se suicider, qu'il a fini en hôpital psychiatrique, ce qu'on croit être au début une sorte de réunion d'alcoolique anonyme, c'est bien pire que cela, il est en mode, tout donner pour sa dernière quête, peut-être pour finir sa vie là-dessus, puisqu'il n'a jamais connu meilleur que ses moments de jeunesse, avec ses potes, à faire cette tournée des bars. Qu'est-ce que c'est terrible, moi ça me touche profondément, et sous des airs comico-fiction, science-fiction, action, et bien il y a un gros message arrière, il y a une puissance, il y a une richesse totale, tout ceci fait que j'adore ce film, à 100% ou presque, et puis là tout de fin, en mode post-apocalyptique, ça peut paraître un peu... Mais non, c'est logique, une fois que toutes les nouvelles technologies ont disparu, parce que les extraterrestres s'en vont, et lâchent une bombe électromagnétique, et bien il faut tout recommencer, retrouver là, où le meilleur de l'homme peut se faire, donc Gary King, enfin trouve sa voie, en devenant véritablement le roi de ce monde, quelque part, qui retombait dans le passé, dans le Moyen-Âge, j'adore, c'est très fort à analyser, et je pense que ce film, a dû donner des envies, voilà, d'écriture, thématique, profonde, pour certains, parce qu'il est d'une richesse, vraiment, exceptionnelle, je referme ma zone spoiler, parce que oui, ceux qui n'ont pas vu le film, et qui retombent ici, ne savent peut-être pas, vraiment, pourquoi j'adore ce film, plus que tout, parce qu'il y a quelque chose, que je n'ai pas pu dire, hors de cette zone là, mais, voilà, c'est pas un 10 sur 10, pour autant, c'est un très gros neuf, je reconnais que ça peut être un peu tiré par les cheveux, mais, c'est ce que ce film propose aussi, par rapport à son twist, cependant, le message humain derrière est tellement fort, tellement probant, que, bah, ça colle en fait, c'est une façon très personnelle, qu'Edgar Wright et Simon Pegg ici, ont eu, de placer leur thématique, c'est très original aussi, c'est ça qui est fort, et pour moi donc, du coup, c'est le chef d'oeuvre d'Edgar Wright, tout simplement, voilà, jusqu'à ce que je revois Baby Driver, et Scott Pilgrim, on ne sait jamais, mais bon, quand même, là, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal sur ce film, le dernier pub avant la fin du monde, The World's End, et je vous dis, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada,